Bonjour, je m'appelle Rosalie Varda, je suis la fille d'Agnès Varda et de Jacques Demi. Je suis costumière, enfin j'ai été plutôt disons costumière, et maintenant depuis une quinzaine d'années je m'occupe des films de Jacques Demi et d'Agnès Varda et de toutes les archives, de tous les projets d'exposition autour de leurs œuvres. Surtout j'ai écrit un livre en 2020, en tous les cas la deuxième édition s'est faite en 2020, sur le tournage du film et ses inspirations, parce que j'ai eu envie de partager avec le public un petit peu mes souvenirs, mais aussi de parler comment Jacques Demi s'était inspiré de la peinture, de la gravure et avait dans son film, qui est une esthétique très pop, il avait réussi à faire un film totalement indémodable, qui a traversé les générations, comme a traversé le conte de Podane. Alors l'histoire de Podane c'est une histoire ancestrale, puisqu'on retrouve des origines dans les traditions orales sur le continent africain, d'histoire de père d'un homme marié par sa femme, il veut se remarier, il ne trouve aucune femme qui lui plaise, il se rend compte que finalement sa fille lui plaît le plus et qu'évidemment il ne peut pas se marier avec sa fille. Ce qui est intéressant c'est que dans les premières versions du conte, dont je pense qu'il y a des traces d'ailleurs à la BNF, il y a certaines versions du conte où le père couche avec sa fille. Et Charles Perrault, qui est la version plus contemporaine qui est arrivée jusqu'à nos jours, a éducé le conte. Mais on retrouve aussi des traces de ce conte en version orale sur les différents autres continents. Le tournage de Podane a eu lieu en juin-juillet 1970, et j'ai assisté à une partie du tournage parce que c'était après l'année scolaire. Alors des souvenirs j'en ai plein, mais de la grâce oui, le fait aussi que le tournage il y ait des chansons, donc sur le plateau vous aviez toute l'équipe qui chantait en même temps que les acteurs, et puis cette beauté. Comment représenter une princesse au cinéma si vous voulez ? En dessin c'est plus facile quelque part parce que vous avez l'imagination qui va avec un dessin. Mais comment Jacques a trouvé l'unique et la seule princesse de cinéma, Catherine Deneuve ? D'ailleurs même aujourd'hui je pense qu'aucun film de fiction qui raconte un conte de fées n'a pu trouver une actrice qui avait la perfection de Catherine. Alors vous savez que j'ai assisté sur ce tournage, j'avais 12 ans donc j'étais petite, mais j'ai suivi la costumière Gitte Magrini, évidemment j'étais tout le temps avec elle, et je reconnais qu'avec le recul c'est ce film qui m'a fait donner envie d'être costumière après, de voir d'abord toutes ces merveilles portées par Catherine. C'était des robes très lourdes, très larges, très imposantes, mais qui reflétaient une telle magie même sur le plateau que ça m'a donné envie d'être costumière. Tous les films tournés en 35 mm argentiques ont besoin d'être numérisés sur des fichiers numériques, puisque les salles de cinéma aujourd'hui projettent en fichiers numériques, et donc nous avions besoin de faire la restauration de peau d'âne. Et par un concours de circonstances, j'ai rencontré Nicolas Bosse, président, lors de notre deuxième ou troisième rendez-vous. Je lui ai amené un petit gris-gris pour inspirer le studio de création, et je lui ai amené une petite bague qui était une des bagues du tournage. Voilà. Parce que dans le film peau d'âne, la dernière scène, toutes les princesses du pays viennent essayer la bague du prince, et en fait c'est triché, c'est du cinéma, donc il y avait plusieurs bagues et de plusieurs tailles. Et Jacques Demy, mon père, m'avait offert une des bagues du tournage. La marquise Marie de Rabutin-Chantal. La comtesse de Beaubier de Pontenel. Donc cette petite bague a inspiré toute la collection de Van Cleef et Harpels, et nous avons eu la chance de découvrir ces bijoux magnifiques lors de la Biennale des Antiquaires. et il y avait un de mes bijoux préférés, c'était la baguette de la fée des Lilas, qui était une petite baguette comme ça, tout en diamants et pierres précieuses, qui semblait vraiment descendue du ciel. Ma version aujourd'hui et mon analyse de peau d'âne aujourd'hui, c'est que cette jeune princesse, elle se bat pour son indépendance, et la fée lui dit, tu as le droit d'être indépendante, fuis ton royaume, fuis ta condition sous le joug de ton père, le roi, et va aimer et rencontrer un homme que tu aimes, et ne te laisse pas imposer un mariage. Donc si vous voulez, on peut aussi avoir une version beaucoup plus contemporaine de la lecture du conte. Et dans le film de Jacques Demi, ce que lui a eu envie de faire, c'est d'avoir plusieurs lectures du conte. Donc les enfants le regardent, les adolescents le regardent, ou les adolescentes, et les adultes, ils trouvent aussi leur conte parce qu'il y a des jeux de mots, parce qu'il y a des références au futur. Finalement, on sait très bien que le roi ne va pas se marier avec la princesse, et qu'elle va avoir sa propre vie, et rencontrera un prince avec qui elle aura beaucoup d'enfants, et ils vécurent heureux comme toute la fin des contes de fées. Écoutez cet ordre qui nous convient si bien. L'anneau se met à l'annulaire après le baiser des aveux, ce que nos lèvres murmurèrent, et dans l'anneau des annulaires, mets des roses dans tes cheveux. de l'annulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada